Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition spéciale du téléjournal Estrie. Vous le voyez, cette immense colonne de fumée ne laissait aucun doute sur le sérieux de ce qui se passait. Ça s'est passé donc vers 13h20, un important réservoir d'acétone qui aurait explosé chez Neptune Technologies et Bio-Ressources dans le parc industriel de Sherbrooke. C'est donc, oui, un réservoir qui aurait explosé. On fait le point avec nos équipes qui sont sur le terrain. Isabelle Labranche, Pascal Lacombe et Kim Vermette, bonsoir. Bonsoir, Michel. D'abord, Isabelle, dites-nous, présentement, quelle est la situation? Est-ce que l'incendie est contrôlé? Non, pour l'instant, les pompiers ne peuvent pas dire que l'incendie est maîtrisé, mais c'est sur le point de l'être. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite avec Gaétan Drouin. Il est le directeur du service des incendies de Sherbrooke. M. Drouin, alors, est-ce que ce n'est pas maîtrisé encore? Non, définitivement. Il reste encore plusieurs heures de travail. Le bâtiment est beaucoup trop hasardeux. Pour savoir que c'est une structure métallique qui a été soufflée littéralement par l'explosion. Donc, entre autres, le deuxième étage est très hasardeux, ainsi que la toiture, ce qui fait qu'actuellement, on travaille avec des pelles mécaniques. Donc, il y a deux pelles mécaniques sur les lieux, avec nos pompiers, de façon à défaire et à réussir à maîtriser l'ensemble du brasier. Vous en avez encore pour plusieurs heures, une bonne partie de la nuit? Définitivement, au moins pour la soirée. Est-ce qu'on connaît les causes de l'incendie? Beaucoup trop tôt pour l'instant. Je dirais que, bien entendu, on sait qu'il y avait une quantité importante d'acétone à l'intérieur du bâtiment, mais ça va rester à déterminer avec nos enquêteurs ainsi que le service de police. On voit encore, M. Drouin, qu'il y a énormément de fumée, vos pompiers qui arrosent toujours. Est-ce qu'il y a toujours des flammes? Il y a toujours des flammes dans certains secteurs du bâtiment, définitivement, oui. Et là, vos pompiers se concentrent sur quoi exactement? Vraiment toute la partie production de l'usine, qui a été vraiment le plus impliqué au niveau de l'incendie. Comme je le mentionnais, avec des pelles mécaniques, de façon à défaire l'ensemble du bâtiment, sécuritairement aussi. Et vous êtes intervenu très rapidement cet après-midi. On parle d'un déploiement majeur. Ah, définitivement. Écoutez, dès qu'on a reçu l'appel à 13h25 cet après-midi, les gens du service 911 nous disaient que c'était un nombre d'appels record. Et même la caserne numéro 1, qui était surterrile à l'extrémité de la ville, était en mesure de voir l'ensemble de l'envergure de l'incendie qui faisait rage. Et dès l'arrivée de nos premiers officiers, nos premiers pompiers sur les lieux, il y avait de multiples blessés. Et en même temps, il y avait des gens à sauver à l'intérieur du bâtiment et de tenter aussi de maintenir la progression des flammes. Il y avait un énorme panache de fumée aussi. On le voyait de très, très loin sur l'autoroute 10. Oui, définitivement. Donc, on a informé la santé publique, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité publique du Québec. On avait à ce moment-là mis en place une cellule de crise pour la ville de Sherbrooke de façon à valider l'ensemble des informations et attendre aussi les rapports d'Environnement Québec au niveau de la toxicité. M. Gaétan Drouin, directeur du service des incendies de Sherbrooke, merci beaucoup pour cette entrevue. Alors, Michel, M. Drouin le disait, 17 blessés au total, 5 plus grièvement, dont 4 qui sont transférés dans un centre des grands brûleurs de Montréal et on craint pour la vie de l'un d'entre eux. Bon, Isabelle, le pompier nous disait qu'on ne connaît pas exactement la cause. Bien sûr, on a dans la mire cette fameuse bonbonne de 15 000 litres d'acétone, mais on sait également qu'il y avait des travaux dans cette usine-là. Oui, effectivement. En mars 2012, Neptune Technologies a investi 20 millions de dollars pour procéder à l'agrandissement de son usine. On voulait tripler la capacité, ce qui aurait créé une quarantaine d'emplois. Donc, est-ce que c'est lors de ces travaux-là? Est-ce que c'est une étincelle lors de travaux de soudure, un problème électrique? Ça reste encore à confirmer, mais on peut penser que oui, l'origine vient de ces travaux d'agrandissement. Les enquêteurs de la CSST se sont présentés sur place cet après-midi, mais comme l'incendie n'est pas maîtrisé, n'ont pu avoir accès au bâtiment. Alors, ils ont quitté. Ils seront de retour peut-être plus tard ce soir, sinon ça ira à demain matin avant qu'ils puissent entamer leur enquête pour vraiment bien comprendre ce qui s'est passé. Et c'est un peu la même chose dans le cas des pompiers. Ça va prendre encore plusieurs heures avant d'avoir la cause exacte. Bon, dites-nous, Neptune Technologies, on a vu des images. C'est une compagnie pharmaceutique, c'est ça? Oui, exactement. Alors, ils se spécialisent dans les produits pharmaceutiques. Ils font de l'extraction des biomasses marines. C'est pour produire de l'huile de krill qu'on utilise dans les produits d'Oméga-3, entre autres. Donc, des nouvelles de l'entreprise? Ils ont un point de presse en vue? Oui, effectivement, on attend le point de presse. La direction de l'entreprise de Neptune Technologies devrait s'adresser à nous aux alentours de 18h30. Mais Michel, on a rencontré cet après-midi des employés. Certains étaient vraiment sous le choc. Ils nous racontaient avoir vu un collègue sortir à la suite de l'explosion avec les cheveux et le visage en flamme. Un autre nous a raconté avoir vu un collègue être littéralement propulsé dans les airs sous la force de la déflagration. Je vous invite à entendre les témoins qu'on a rencontrés cet après-midi. Moi, j'étais sur l'autoroute. Je m'en venais pour prendre la sortie. Puis c'est ça, j'étais quand même loin. J'ai vu ça exploser depuis la fumée. Oui, ça, moi, j'étais au bureau dans le parc industriel. Puis ça, il y a un gros boom. La fenêtre a vraiment bougé. Les stars ont bougé. On a fait des travaux de toiture. Je pensais que c'était ça. Puis quand je me suis levé à la tête, j'ai vu la grosse fumée noire en avant. Fait que j'ai su tout de suite que c'était une explosion. Il y a eu une explosion très rapidement. Est-ce que vous avez vu du feu? Oui, tout de suite, il y a eu du feu noir, de la grosse bouquin noire qu'on voyait très bien. Alors, Michel, on est en attente de ce point de presse de la direction de Neptune de technologie qui devrait avoir lieu vers 18h30. On vous présentera ça en direct. Oui, en effet, on ira vous rejoindre un peu plus tard là-bas. Merci, Isabelle.